Coucou les amis, alors qui dit mois de janvier ou en tout cas mois de décembre, mois de janvier dit toujours rétrospective générale de ce qui s'est déroulé dans l'année précédente. Et pour une fois, je vais faire un petit peu comme tout le monde et on va passer dans cette vidéo la rétrospective de tous les faits divers, crimes, meurtres, malheureusement donc toutes les mauvaises nouvelles qu'on a pu suivre l'année passée en France. Et il y aura dans cette liste, je mettrai un fait qui est arrivé dans un pays étranger, vous verrez lequel un petit peu plus tard dans la vidéo. Évidemment, on va commencer par une histoire qui nous a tenu en haleine durant toute l'année. C'est évidemment l'affaire Cédric Jubilard, Delphine Jubilard et la disparition de cette jeune infirmière qui même, vous allez me dire, en 2020 et pas en 2021 et vous avez clairement raison. Sauf que si on se rappelle un petit peu l'affaire, on avait entendu parler un petit peu de cette affaire, mais on ne savait pas encore véritablement ce qu'allait être l'affaire Delphine Jubilard. Effectivement, au mois de janvier, en tout début de janvier, c'est une histoire qu'on a déjà vue un petit peu, qu'il y avait une infirmière dans le Tarn qui avait disparu, mais on ne connaissait pas vraiment toute l'histoire. Et si cette affaire a pris une ampleur vraiment assez importante dans la sphère judiciaire française et dans les médias, on doit, malgré qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on le doit clairement à l'attitude et à la personnalité de Cédric Jubilard qui, durant tout le début de l'année, puisqu'on verra qu'il a été incarcéré déjà en juin, donc mieux de l'année passée, les six premiers mois, Cédric Jubilard a plutôt passionné, on va dire, la presse par son attitude plutôt désinvolte. Alors que tout le monde recherchait son épouse, lui préférait se vanter un petit peu partout dans la presse et aussi auprès de ses amis qu'il était devenu la personnalité la plus reconnue du Tarn, cela roulant un petit peu des épaules et faisant plutôt le mariol, plus que rechercher sa femme et être triste parce que la maman de ses enfants avait disparu, donc effectivement il faut, vous le savez, toujours un petit élément pour qu'une histoire prenne, que la sauce prenne dans la presse. Et cet élément, ça a été Cédric Jubilard, on a déjà tous vu et revu cette photo lors d'une des premières battues où il était là parce qu'il fallait bien et qu'il n'avait véritablement pas l'impression de donner envie de retrouver sa femme. Savait-il peut-être déjà qu'on ne la retrouverait pas là où on cherchait, car il savait peut-être là où était cachée Delphine. Cela, l'avenir nous le dira. C'est vraiment au tout début janvier que l'affaire apprend de toute son ampleur dans la presse, avec particulièrement le 6 janvier, la fouille approfondie de la maison de Delphine Jubilard et de Cédric où on espère tous retrouver quelque chose qui va pouvoir aider les enquêteurs dans leur quête de recherche d'indices. Mais malheureusement, aucune trace de sang. Et là, on se dit bingo, l'infirmière n'a pas pu être tuée dans cette maison, car avec le Bluestar, vous le savez maintenant, il est impossible quasiment d'enlever les taches de sang qui auraient été faites très récemment. Mais on va très vite se dire que le meurtre aurait pu être fait sans créer des taches de sang, par exemple empoisonnement, ou par exemple, ce qui est toujours possible, c'est que le meurtre aurait eu lieu à l'extérieur. Et les dires des voisines qui vont très rapidement venir dire qu'elles ont entendu des cris le soir de la disparition vers 23h, ils ne savent plus très bien à quelle heure. En tout cas, il y a des bruits qui sont apparus provenant de tout près de la maison des Jubilard. C'est tous ces petits faits et gestes qui vont faire que la mayonnaise va prendre dans quasiment tous les réseaux sociaux. L'affaire Jubilard est au plus haut niveau et ce 6 janvier, le fait qu'on ne retrouve aucune trace de sang dans la maison des deux compagnons ne va pas calmer cela. Surtout qu'un petit peu plus tard, il va y avoir encore un événement qui va faire parler de lui, c'est la réactivation du GSM de Delphine Jubilard. C'est le 13 janvier qu'un message vide sera posté sur Facebook, très rapidement effacé, mais la trace, elle a posté quelque chose, en tout cas son compte a posté quelque chose et il n'y a que Delphine qui a les paramètres pour se connecter à Facebook. Sauf qu'on saura un petit peu plus tard, lors de la conférence de presse du magistrat, du procureur, le 18 juin, on entendra dire qu'il s'agit très certainement d'une opération qui a mal tourné, une opération de la cellule informatique de la police qui faisait des recherches. Le 9 février, il y aura encore une deuxième intervention de ce téléphone qui va de nouveau s'activer. Et là, il n'y a pour l'instant encore aucune raison valable pour laquelle le téléphone de Delphine Jubilard se serait réactivé. On en saura peut-être la cause un petit peu plus tard, les enquêteurs, eux, connaissent peut-être la raison. Nous et la presse, il n'y a personne qui peut dire pourquoi ce téléphone a réactivé, donc début février. Il y aura encore quelques rebondissements dans l'affaire Jubilard, mais on le verra encore un peu plus tard, car Delphine Jubilard n'est pas la seule jeune femme qui a disparu, malheureusement, l'an passé. On a eu plusieurs affaires très médiatiques concernant des disparitions de jeunes femmes. Et l'une des plus médiatiques sera celle aussi d'Aurélie Vaquier qui apparaît fin janvier, puisque sa disparition aura lieu le 23 janvier. À ce moment-là, à partir de ce 23 janvier, plus aucun proche n'aura un signe de vie d'Aurélie Vaquier. C'est seulement plus ou moins un bon mois après qu'on va entendre parler de l'affaire. Et à ce moment-là, Samir, son compagnon actuel, va aller, lui, à la gendarmerie signaler la disparition. 26 jours après, il daigne enfin se rendre chez les gendarmes pour signaler la disparition de sa compagne. C'est directement très suspect pour la plupart d'entre nous et Samir sera très rapidement pointé du doigt comme le principal responsable de la disparition de la jeune femme. Même si on va essayer de nous faire croire, en tout cas quand on dit essayer de nous faire croire, on parle évidemment de Samir, puisqu'on apprendra un petit peu plus tard que c'est lui le responsable de la disparition d'Aurélie. Il va nous faire croire que celle-ci est partie en une sorte de retraite pour écrire un livre, ses mémoires. Elle lui aurait envoyé un message sur Facebook lui disant de ne pas chercher après elle, qu'elle partait et qu'elle allait prendre du temps pour elle pour se retrouver. C'est une chose assez bizarre, puisqu'Aurélie avait énormément de projets, autre qu'écrire un livre, puisqu'elle était censée ouvrir très prochainement un magasin. Elle avait plein de projets de vie et elle n'était absolument pas dans l'état d'esprit de se retirer pendant quelques semaines. Donc, évidemment, une perquisition sera faite au domicile du couple et rien ne sera découvert comme chez Jubilard, sauf que quelques semaines après, une deuxième perquisition sera réalisée à ce domicile commun. Et là, malheureusement, on va retrouver sous certains sacs de ciment, sacs de plastique, on va retrouver malheureusement le corps de la jeune femme. Aurélie Vachier est décédée depuis fin janvier et on la retrouve début avril, cachée dans sa propre maison, tuée par son compagnon. C'est effectivement le 7 avril à Bédarieux qu'on découvre son corps. Plus aucun espoir pour ses proches qui ne s'en faisaient d'ailleurs plus beaucoup depuis le début, puisque sa disparition était tout à fait inquiétante, qu'elle n'avait donné aucun signe de vie à personne, à part ce mystérieux message sur Facebook à Samir. Un message qui était, rappelez-vous, bourré de fautes, alors qu'Aurélie avait un très bon orthographe. Donc, depuis quasiment le début, ses proches ne se faisaient plus d'espoir. Malheureusement, ils avaient raison. Aurélie Vachier, donc, l'histoire a duré de fin janvier à début avril. Et cette histoire a marqué aussi les esprits en ce début d'année 2021. Et c'est pour cela que je vous en ai parlé. Il y a une autre disparition encore médiatique en ce début d'année. C'est la disparition d'une mère de famille, une mère de quatre enfants. Assez jeune aussi, elle avait 42 ans. Elle était en instance de séparation. Comme Cédric et Delphine Jubilard, c'est Magali Blandin. Évidemment, l'affaire Magali Blandin va prendre une tournure dramatique aussi quelques semaines plus tard, avec la découverte de son corps. Or, la mère de famille disparaît le 13 février, sans donner véritablement de raison à personne de sa disparition. Et au départ, son mari va très bien jouer le coup, puisqu'il va faire paraître dans la presse. En tout cas, il va laisser croire à certains journalistes qui se feront un plaisir de le relayer dans leurs journaux. Comme quoi, Magali était assez dépressive, puisque la séparation venait d'avoir lieu fin de l'année 2020. La séparation se passait assez mal. Et son mari va faire croire à certains journalistes. La disparition va avoir lieu juste après un coup de téléphone qui s'est mal passé avec le plus grand de ses fils. Il va dire qu'effectivement, le plus grand de ses fils a eu une conversation assez houleuse avec sa maman le jour avant la disparition, et qu'il lui aurait quasiment raccroché au nez en lui disant qu'il ne voulait plus la voir, car elle avait quitté papa et qu'elle ne pouvait plus le voir, qu'il n'était pas question qu'il continue à se voir, puisqu'elle avait fait du mal à son père. Ce coup de téléphone, on ne saura jamais s'il est vraiment arrivé, oui ou non, mais en tout cas, ce n'a pas été l'élément déclencheur, puisqu'on le saura très rapidement. Magali Blandin ne s'est pas suicidée, même si au tout départ de cette affaire, moi je dois l'avouer, je dois vous l'avouer, je pensais plutôt et je penchais plutôt pour cette possibilité, car Magali avait une attitude plutôt défaitiste les dernières semaines avant ce tragique destin. Un petit peu plus d'un mois après la disparition de Magali, Jérôme Gaillard va pousser les portes du commissariat pour venir déposer plainte et dire qu'il a peur pour lui, car une bande de géorgiens voudraient lui faire la peau et lui font du chantage. Il va expliquer une drôle d'affaire que ces géorgiens lui demandent une rançon contre son silence. On ne va pas très bien comprendre au départ ce qui paraît dans la presse, car tout cela est assez flou. Les déclarations de Jérôme Gaillard sont assez floues également pour les enquêteurs qui, le 18 mars, vont le mettre en garde à vue. Après une bonne trentaine d'heures, celui-ci va reconnaître qu'il a tué lui-même son épouse. Début février donc, qu'il a attendu tout près de chez elle. Quand elle rentre du travail, qu'il l'attend là dans la voiture, elle va descendre de voiture. Lui aussi, il a une batte de baseball dans la main, il va lui asséner deux gros coups de batte de baseball sur la figure sans quasiment la laisser s'expliquer. Il était venu pour la tuer tout simplement. L'affaire Magali Blandin a marqué les esprits en ce début d'année 2021. Il y a de quoi le meurtre est complètement horrible quand on sait qu'elle a été tuée par son mari de deux coups de batte de baseball en pleine figure, mais aussi parce qu'on l'apprendra très rapidement lors de la prestation de Jérôme Gaillard. Parce que celui-ci a entraîné dans sa folie meurtrière ses deux parents, ce qui est quand même très très rare dans ce genre d'affaires. C'est que les parents du mari vont avoir un rôle dans cette affaire. On le connaîtra un petit peu plus tard ce rôle. Il y a d'abord eu une somme d'argent donnée par la maman à Jérôme Gaillard pour payer ses géorgiens. Car dès fin 2020, quelques semaines après la séparation, Jérôme Gaillard avait eu par l'intermédiaire d'un boulot, il avait eu des contacts avec des gens pas très catholiques et il leur avait proposé de tuer, d'exterminer sa femme. Il avait commandité le meurtre de son épouse. Il avait déjà donné une partie de l'argent. Il était revenu à la raison à ce moment-là et annulé le contrat. Sauf que les géorgiens avaient compris à ce moment-là qu'ils avaient, eux, des billes pour encore avoir un petit peu plus d'argent puisqu'ils avaient enregistré certaines conversations téléphoniques et ils avaient des preuves contre Jérôme Gaillard. À ce moment-là, ils vont le faire chanter. C'est pour cela que fin du mois de mars, en tout cas au milieu du mois de mars, il va aller à la gendarmerie quand il l'a compris. Qu'après une première rançon de 20 000 euros, les géorgiens lui demandaient encore un petit peu plus. C'est à ce moment-là qu'il décide d'aller jouer son vatou à la gendarmerie. Donc, il y a cet argent qui sera payé. Mais au tout début de l'affaire de Magali Blandin, de la disparition de Magali, on avait mis de côté la possibilité que ce soit son mari le responsable puisque celui-ci avait surfé sur Internet et passé des appels téléphoniques depuis son domicile à l'heure où son épouse avait été agressée. Et on l'apprendra plus tard. En fait, c'est le papa de Jérôme Gaillard qui s'est rendu au domicile pour créer un alibi à son fils. On sort complètement de la réalité. On se croirait dans un très mauvais film de série B puisque des parents âgés de plus de 70 ans, tous les deux participent à la mise à mort de leur belle-fils. Cela a déjà dû arriver à plusieurs reprises dans l'histoire judiciaire française. À ce niveau-là, ça reste quand même assez particulier. On le verra un petit peu plus tard encore dans la vidéo car il y aura un dernier élément dans l'affaire Jérôme Gaillard, Magali Blandin. Mais revenons encore à ce premier trimestre de l'année qui était, comme vous le voyez, très très chargé car il y a encore eu une affaire qui a marqué les esprits en ce début d'année 2021. C'est l'affaire de l'agression de ce jeune à Paris, le jeune Yuri, qu'on a vu un petit peu par après venir parler, lui et sa maman, chez Cyril Hanouna. L'affaire a fait grand bruit car on a été un petit peu pris de stupeur à ce moment-là par l'agressivité et que 10 jeunes plus ou moins du même âge que Yuri qui avaient 14 ans. Que l'agressivité que pouvait avoir cette nouvelle génération qui arrive maintenant. Et malheureusement, en même temps que l'affaire Yuri, il y aura pas mal d'autres faits divers et il y aura aussi des morts. Par contre, Yuri va s'en sortir, vous le savez. Et c'est aussi la complexité de toutes ces histoires judiciaires quand je vous le disais en début de vidéo par rapport à Cédric Jubilard qu'il fallait un élément déclencheur pour faire qu'une affaire prenne ou pas. Durant l'affaire Yuri, il y a cette mère qui est venue parler à la télévision, cette mère qui avait une assez grande prestance et Yuri également. Et ça a fait que c'est venu sur le devant de la scène. Lui s'en est sorti, encore une chance. Mais d'autres disputes au début d'année ont eu lieu avec des morts, des jeunes qui n'ont pas été autant diffusés sur les réseaux sociaux. Et c'est une triste réalité des choses. L'affaire Yuri a aussi marqué les esprits. Car si on s'est très rapidement dit que c'était un règlement de compte entre bandes d'ados en mal de sensation, à certains moments on a appris aussi que cela pourrait être relié éventuellement avec une histoire de travail dissimulé d'Ukrainienne par la maman de Yuri. C'était une histoire assez louche aussi pour laquelle la mère sera poursuivie par la justice. Mais les investigations de la police vont montrer que cette petite affaire de travail dissimulé n'a rien à voir avec l'agression de Yuri. Évidemment que serait une année pour l'instant dans le milieu judiciaire sans l'affaire Jonathan Daval. Alors si elle date déjà depuis maintenant quelques temps, puisque l'agression et le meurtre d'Alexia Fulio, puisque maintenant elle a repris son nom de famille, c'est déroulé en 2017. Le procès en 2020, où Jonathan a été condamné à 25 ans de prison. Mais cette année, malgré tout, on a quand même encore entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux de cette famille assez particulière, la famille Daval Fulio, surtout Fulio. Les époux, les parents sont des gens qui aiment bien la lumière et énervent en tout cas plus d'un sur les réseaux sociaux. En effet, chaque publication où on voit la photo de la maman d'Alexia, il s'en suit énormément de commentaires où les gens disent qu'ils n'en peuvent plus de la voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires judiciaires qui sont complètement horribles, comme le meurtre d'Alexia, mais peu d'affaires où on connaît les parents de la victime. Et si on connaît les parents de la victime, on les connaît de vue comme ça, on les a déjà vues une fois ou deux, ou en tout cas après le procès, ils disparaissent. Sauf qu'ici, plus d'un an après le procès de Jonathan Daval, les parents Fulio sont toujours sur le devant de la scène. Et c'est en février qu'on va apprendre qu'ils demandent une indemnisation assez importante pour tout ce qu'ils ont vécu de négatif à cause du décès de leur fille. C'est 800 000 euros qui sera demandé à Jonathan Daval. Et évidemment, cette somme astronomique va faire bondir plus d'un en début d'année 2021. Et il faut dire que la somme était véritablement exagérée, car même des parents assez lointains d'Alexia demandaient des dommages et intérêts. Ce premier trimestre 2021 est vraiment pourri au niveau information judiciaire. Et une fois de plus, on va revenir à une histoire qu'on connaît tous. C'est l'histoire Elisa Pilarski, cette jeune femme qui était dévorée malheureusement par des chiens. On ne sait pas encore si c'est des chiens de chasse ou si c'est le chien de Christophe Ellul. Enfin, on ne sait pas encore si les autopsies et les analyses ont révélé que c'était bien le chien de Christophe Ellul. Il n'y a quasiment plus aucun doute. Mais restons prudents, puisque certains défenseurs de la chasse veulent encore, et malgré tout, incriminer ces petits chiens de chasse comme étant coupables de cet accident tout à fait tragique. Mais Christophe Ellul, au début du mois de mars, va être mis en examen. En effet, il est mis en examen pour homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence. Et il sera poursuivi par la justice dans quelques mois. Et on saura, même si normalement il ne risque pas énormément dans ce procès, il sera malgré tout, en tout cas pour l'instant, c'est prévu qu'il soit poursuivi par la justice pour les faits que je viens de citer. Fin mars, il y aura aussi encore une comparution avec la famille d'Elisa Pilarski. Une famille dont maintenant il est obligé de rester à l'écart. Car en ce début d'année 2021, on avait aussi appris que Christophe Ellul essayait de jouer, pas de ses charmes, mais essayait d'amadouer la maman d'Elisa Pilarski pour la mettre dans sa poche, pour essayer qu'elle ne dépose pas plainte et qu'elle n'aille pas plus loin dans les investigations pour savoir si c'était bien le chien de Christophe qui avait tué sa fille. Et puis maintenant, à partir du mois de mars, il est interdit pour Christophe Ellul de rentrer en contact avec les parents d'Elisa. Et c'est une très bonne chose. On saura sans doute en 2022 ou peut-être en 2023 quand aura lieu le procès de Christophe Ellul, même s'il ne faut pas s'attendre à une grosse peine. C'est début avril, un dimanche matin, si je me souviens bien, qu'on s'est réveillé avec les photos de Bernard Tapie qui est tout à fait amoché chez lui avec sa femme. Il venait d'être victime d'une agression à son domicile. Lui qui se battait depuis maintenant plusieurs années contre plusieurs cancers. On a tous, même si on n'aimait pas Bernard Tapie, on a tous quand même été assez choqués par ces photos. On le voit véritablement amoché car déjà on ne frappe personne. On ne frappe encore moins des personnes âgées. Mais une personne âgée ainsi qui se bat et qui était déjà nettement diminuée physiquement par des mois de souffrance et de combat contre le cancer. Un cancer qui peut atteindre n'importe qui. Et bien donc, on était véritablement choqués par ces photos. Malheureusement, pour ceux qui aimaient bien Bernard Tapie, celui-ci va décéder un petit peu plus tard. Mais malheureusement, ce n'est pas un fait divers puisqu'il est mort du cancer. Mais malgré tout, ayons une petite pensée pour Bernard Tapie, paix à son âme. Un autre décès, mais celui-là, même s'il ne faut jamais se réjouir de la mort des gens, celui-ci, ce décès, on ne va pas non plus le regretter. C'est le 10 mai. Que disparaît l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Si c'est une, entre guillemets, on va dire, une bonne nouvelle, une bonne chose pour certains, c'est malgré tout un problème pour tous ceux qui attendaient des réponses dans la disparition de leur enfant. Et je pense plus particulièrement à la petite Estelle Mouzin et à son papa, qui malheureusement n'aura jamais les réponses auxquelles il se raccroche depuis des années pour continuer à vivre. Michel Fourniret est parti avec encore pas mal de secrets car il est quasiment sûr et certain qu'il a énormément plus de décès qu'on veut bien lui octroyer à l'heure actuelle. Malheureusement pour la justice et malheureusement pour les familles des victimes, il n'en dira jamais plus. Après, on ne va pas non plus pleurer son départ. Toujours en mois de mai, Valentin Marcon a marqué les esprits également. C'est le tueur de Cévennes. Peut-être que son nom ne vous dit plus grand chose, mais c'est ce jeune garçon qui s'est rendu à son travail et qui a battu quasiment de sang-froid son patron et un de ses collègues. Valentin Marcon était un garçon qui avait apparemment des petits problèmes au niveau de la tête. Il était engagé dans une série depuis plusieurs mois et il avait maintenant depuis plusieurs semaines des problèmes avec son patron et certains collègues qui se moquaient gentiment du garçon. Il aurait eu une dispute un beau matin avec ce patron pour des histoires d'heures supplémentaires non payées. et il est arrivé ce matin-là. Il a tiré à bout portant sur les deux personnes qui se trouvaient dans la série. Si l'histoire est assez choquante, c'est aussi le fait que le jeune homme est parti se cacher plusieurs jours dans la forêt avant de se rendre à la justice qui a fait que cette histoire est malgré tout marquante pour l'année 2021. Toujours fin mai, il fallait que je parle dans cette rétrospective moi qui vous fais souvent écho dans les short news des féminicides. Si on a appris là dernièrement qu'il y avait eu 113 féminicides recensés pour l'année 2021 d'après les chiffres officiels, je vous ai retenu le plus important pour parler dans cette vidéo. C'est celui de Stéphanie Di Vincenzo. Pourquoi le plus important ? Car il résume, on va dire, en partie quasiment la plupart des féminicides, c'est-à-dire des erreurs judiciaires graves qui ont occasionné, se laissé aller et occasionné malheureusement le meurtre d'une femme sous les coups de son compagnon. Et Stéphanie est une jeune femme qui va elle aussi tomber sous les coups de son compagnon. Alors qu'elle avait déjà porté plainte à plusieurs reprises contre celui-ci, la justice va trouver intéressant de le laisser sortir de prison. Il était pour d'autres affaires, pour finir sa peine au domicile conjugal. Et oui, l'homme est poursuivi pour différentes affaires. Il est reconnu par la justice comme étant assez agressif. Il doit finir une peine de prison. Et on lui donne la possibilité, on l'autorise à finir cette peine là au domicile avec sa femme. Il ne faudra pas beaucoup de jours après son retour au domicile pour qu'il poursuive la jeune Stéphanie dans le petit village d'Aillanges pour la poignarder à mort sur le trottoir et la laisser ainsi agonisant. Malheureusement, Stéphanie va mourir. Lui va retourner en prison pour de très nombreuses années. J'espère, son procès aura lieu sans doute en 2023-2024. On le sait, la justice en France n'est pas très pressée. De juger, c'est coupable. Il y a dans cette année 2021, une autre infirmière qui a disparu, c'est Jessica Nenann, 39 ans. Elle a disparu aussi du jour au lendemain. On a retrouvé sa voiture vide. Mais elle, à ce jour, on n'a toujours retrouvé aucune trace d'elle. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette malheureuse Jessica Nenann, une infirmière également comme Delphine Jubilard. Ce qui a pu paraître étrange au moment de la disparition de Jessica puisque certains ont essayé de relier cette histoire à Delphine et se dire qu'il y avait peut-être éventuellement un personnage qui s'attaquait aux infirmières. Je pense qu'il faut complètement licencier ces deux histoires. Quoi qu'il en soit, ni l'une ni l'autre n'est retrouvée aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut plus avoir beaucoup d'espoir que ce soit pour Delphine ou Jessica. Au mois de mai, il y aura encore le procès de Nordal-Lelandais dans une affaire dont on a entendu parler suite à l'arrestation de Nordal dans l'affaire Maïlis. Le procès Maïlis sera un des grands procès de l'année qui vient ici, 2022. Mais donc en 2021, le procès de Nordal dans l'affaire du meurtre du caporal Arthur Noyer, on le sait, il a pris 20 ans et certains se sont offusqués de la peine assez minime qu'il avait eue lors de ce procès. Et je vous en avais parlé à ce moment-là et j'avais dit que la justice avait sans doute demandé une peine réduite pour pouvoir laisser la perpétuité à l'affaire Maïlis qui sera jugée après celle-ci. Car si Nordal-Lelandais avait déjà eu perpétuité pour le premier meurtre, le deuxième serait passé un petit peu à la trappe et dans l'esprit des gens, il n'aurait été condamné à rien de plus pour le meurtre atroce de la petite Maïlis. Il est quasiment certain par contre qu'il prendra perpétuité pour le meurtre de Maïlis. Au mois d'où, on a été choqué par la libération de Patrick Trémeau, le violeur des parkings, auteur de plus de 15 viols. Et celui-ci a été libéré après avoir passé de très nombreuses années en prison. C'est clair qu'il n'a pas passé que deux ans. Mais malheureusement, on le sait, il n'y a jamais grand-chose qui est réalisé pour empêcher les violeurs de recommencer. Et il est très possible que celui-ci refasse un jour parler de lui en tout cas. Cela a été très médiatique aussi au mois d'où. Surtout aussi parce qu'on a appris que quelques jours plus tard et cela a réjoui plusieurs personnes. On a appris que Patrick Trémont s'était fait, excusez-moi l'expression, casser la gueule en pleine rue. On ne va pas non plus plaindre la situation du garçon. En septembre, et c'est la seule information qui viendra de l'étranger, il y a eu l'affaire Gabriel Petito qui nous a malheureusement tenu en haleine puisque la jeune fille qui mettait très régulièrement des photos sur son Instagram disparaissait lors d'un road trip avec son ami, son copain. Évidemment, très rapidement, on va comprendre que Gabriel est décédé et on retrouvera un petit peu plus tard traces de son corps. Mais on va le comprendre puisque son copain de l'époque avec qui elle était partie faire le road trip était rentré chez lui, expliquait certaines choses à ses parents, à la police aussi qui l'interrogeait. Tout cela était très étrange, très flou. On avait eu aussi cette vidéo, rappelez-vous, de cette vidéo de cette jeune fille avec les flics qui l'avaient arrêté parce qu'il s'était en dispute avec son compagnon. Et tout cela nous a tenu en haleine pendant quasiment un mois avant qu'on découvre les restes du corps de Gabriel. Et puis, quelques semaines plus tard, le reste du corps du compagnon de celle-ci qui s'est suicidé. On le sait maintenant depuis lors, il s'est suicidé sans doute car il n'avait pas envie de passer le restant de sa vie en prison car il était bien l'auteur du meurtre de sa copine. En octobre, il y a l'affaire François Verov. C'est qui François Verov ? Ne vous inquiétez pas, c'est le greulé. En effet, le greulé, puisqu'au bout de quasiment 30 ans, François Verov va être reconnu comme étant le greulé, cet individu qui avait semé la terreur. Il y a maintenant une trentaine d'années, on avait tous vu ce portrait du greulé, cet individu qui avait été reconnu comme ayant des taches sur tout le visage. Et évidemment, on pensait que comme un petit peu comme l'affaire du petit Grigori, celui-ci ne serait tout simplement jamais élucidé. Grâce aux recherches ADN qui sont de plus en plus poussées, on avait réussi à resserrer l'étau autour d'un personnage qui était appelé à la gendarmerie pour venir faire justement un prélevé d'ADN. Se sentant bloqué, François Verov s'est suicidé, en emportant avec lui tous les secrets pour lesquels il avait réalisé tous ces meurtres. Il avait laissé une lettre à sa femme expliquant certains de ses faits et gestes, mais on ne sait pas le contenu de cette lettre. Quoi qu'il en soit, il est parti. Ce n'est pas non plus la personne sur laquelle on va pleurer, sauf qu'il est parti une fois de plus avec ses secrets. En octobre, il y a eu aussi cette histoire de cette femme assez âgée qu'on avait retrouvée décapitée à actes. Souvenez-vous, cela a fait beaucoup de bruit aussi à ce moment-là. On avait d'abord pensé à une agression terroriste avant de se rendre compte que c'était quelqu'un qui travaillait de temps en temps occasionnellement chez elle, qui l'avait tuée. L'homme sera démasqué quelques semaines aussi après. En décembre, il n'y a pas longtemps aussi, l'affaire Nadej Desnois a été résolue grâce à une histoire d'ADN. Cette histoire avait fait moins de bruit que le grelet. Mais cela faisait 27 ans qu'on recherchait son agresseur. Et grâce aux recherches ADN, on a réussi à mettre la main sur son agresseur. En cette fin d'année, il y a eu encore des rebondissements dans l'affaire Magali Blandin, comme je vous en ai parlé un petit peu avant. Et évidemment, c'est le suicide de Jérôme Gaillard, il y a maintenant quelques semaines, qui a préféré partir en laissant, en abandonnant ses quatre enfants. Alors que justement, il avait tué sa femme Magali en prétextant qu'il ne pensait absolument pas pouvoir vivre avec une famille décomposée pour le bien-être de ses quatre enfants. Non seulement après avoir tué leur maman, il va les priver de leur père pour le restant de leur vie, même si leur père, il ne comptait peut-être plus trop dessus ses quatre enfants. Mais il laisse aussi ses deux parents, comme je vous l'ai dit, âgés de 70 ans, se débrouiller avec la justice, comme quoi ce Jérôme Gaillard est vraiment quelqu'un de très lâche, d'avoir déjà tué une femme à coup de batte de baseball, non plus s'en aller en laissant ses enfants et ses parents dans la merde. Il y a eu encore il y a quelques semaines un rebondissement dans l'affaire Delphine Jubilard, avec l'histoire de la maîtresse de l'amant de Montauban qui a envoyé énormément de SMS à une personne non identifiée. Cela n'a pas été beaucoup plus loin. Il y a eu encore Séverine, sa nouvelle campagne qui a été mise en garde à vue. On a espéré très fort en début du mois de décembre que cette garde à vue allait nous emmener vers la vérité. Mais la vérité, elle est toujours inconnue dans cette histoire. Et on espère que 2022 nous donne les clés de la solution. Voilà pour la rétrospective de l'année 2021. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir de voir ce petit pouce bleu sur les vidéos. Et si j'ai oublié un fait divers très important pour vous, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Ça peut arriver, un petit oubli. Salut, à bientôt.